Salut tout le monde ! Aujourd'hui, Pôle Emploi me met au défi de réussir une journée avec un nouvel artisan du goût. Comme d'habitude, il est très très tôt et j'appréhende un petit peu à l'idée de découvrir le métier de poissonnier. J'adore le poisson, mais l'odeur à 6h30 du matin, je sais pas si ça va le faire. En tout cas, on est au marché Saint-Martin, vous voulez toutes les infos, les offres d'emploi, les formations sur le métier de poissonnier. Rendez-vous sur le site de Pôle Emploi, dans la description. Salut Anthony ! Comment vas-tu ? Florian. Enchanté. Enchanté, Anthony poissonnier. C'est bien ça. Tout est à faire, il n'y a encore rien ici. C'est pour ça que t'es là. Bah oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'avec toi, tu vas me mener la vie dure, non ? Bah il va falloir que tu bosses. Bah go alors ! On commence par se familiariser avec les produits. Alors c'est quoi la première étape ? On fait quoi ? On va attaquer l'étalage. Donc pour ça, on va déglacer d'abord les bacs. Ok. Préparer chaque marchandise pour pouvoir les redisposer sur l'étalage. Hop, tu enlèves et tu me mets là. Ok, et après ? Et après, on redispose sur l'étalage. Le but, c'est de jouer à chaque fois avec les couleurs. Ça, c'est la note un petit peu artistique. C'est ça. Ok. C'est le but un petit peu du métier quand on l'aime. C'est d'être assez artistique. De façon à donner au maximum envie aux clients. Comme fleuriste. C'est ça. Le fleuriste du poisson, quoi. Et des fruits de mer. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est du rouget. Alors ça, c'est quoi ? Ça, je sais pas. C'est du rouget. Non ? Ça ? Bah ça, voilà ! Enfin, c'est le rouget. Ça, c'est quoi ? Du rouget. D'accord. Ouais, il y a du boulot. Tu es le magnon faible. Au revoir. Alors ça, c'est les crevettes. Mais c'est lesquelles ? Ça, c'est des crevettes de bonne facture. D'accord. On est bien parti. Crevettes de Madagascar. Ah ouais ? Et celle-là, du coup, c'est des crevettes d'où ? Crevettes roses Équateur. Qualité inférieure à la Madagascar. La Madagascar, c'est de la label rouge. T'as pas de colorant, pas de conservateur. T'as pas d'antibiotiques. Et pas d'OGM. Y'a pas de colorant et pourtant, elles sont plus colorées. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des élevages traditionnels. C'est-à-dire que c'est des élevages naturels qui sont faits en haute mer. Et ce qui fait, c'est qu'en fait, la crevette a beaucoup plus de volume pour bouger. On est à la limite des crevettes sauvages. Ok. Maintenant, on va tester notre dextérité. Bon, j'ai excellé au quiz. Maintenant, il faut passer à la pratique. C'est ça. Au manuel, tu vois. On est d'accord. Donc, on va commencer déjà par te faire gratter et vider un poisson. D'accord. Et après, je vais t'apprendre tout simplement la technique la plus compliquée à faire. La mise en portefeuille d'un poisson. On démarre direct avec le plus compliqué. Tant qu'à faire. Vas-y, vas-y. Tu sais le plus. Pour gratter, t'as besoin du grattoir. D'accord. Alors, c'est quoi de gratter ? Je fais quoi ? Gratter, c'est retirer toutes les écailles qu'on a sur le poisson. C'est comme une épilation. Tu retires toujours à bruce poil. Tu fais une intégrale ? Voilà, tu fais une intégrale. D'accord. Allez. Je te le charpute pas là, ça va ? T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Et là, du coup, il n'y a plus d'écailles. Maintenant, on va faire la mise en portefeuille. Je te fais un premier côté, tu fais le deuxième. Ok, vas-y. Là, on a toute la nageoire d'orsale. Le but, c'est de suivre au maximum, le plus près possible, la nageoire d'orsale. Du coup, ça fait longtemps que tu es poissonnier toi ? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans ? T'as toujours fait ça ? Non. J'ai fait d'autres métiers. J'ai fait un peu de restauration, un peu d'ostriculture. J'ai fait le bâtiment aussi. Tout ce qui nécessite tes mains. T'aimes bien transmettre aux gens, parler de ton métier, apprendre ? Tout ce qui est métier de bouche, il faut être passionné. Parce qu'il y a déjà un petit peu de connaissances à avoir. Et à côté de ça, on a un métier qui est assez rude, assez dur. Et c'est vrai que c'est la passion qui t'anime constamment. Et c'est ce qui te fait bouger tous les jours et aimer ce que tu fais. Alors, ce portefeuille-là, il faut que je fasse quoi ? Maintenant qu'on a enlevé l'arrête, tout simplement, tu vas le finir et tu vas me le mettre en filet. Là, je te fais un bon petit filet des familles, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, là. C'est pas beau ? Impeccable. Pour terminer, nous allons nous entraîner à la vente. Bonjour, madame. Bonjour. Du coup, j'aimerais lui prendre trois morceaux de barbus. Ça, c'est du barbus. Trois, OK. Alors, hop. Je vous préviens, je suis à la frontière. Le poissonnier est occupé avec un autre client. Vous faites confiance quand même ? Je fais totalement confiance. Le barbus, c'est où ? Et voilà. OK. Et après, j'emballe ? Franchement, je n'ai jamais autant assuré en emballage. Je vous mets un petit nœud. Et voilà. Il est génial, cet apprenti. Anthony, merci pour cette expérience. Franchement, mon bilan de la journée. Ton bilan. La découpe. Connaissance, ça peut le faire. Ça va. Connaissance, tu m'as appris et j'ai retenu. Ça va. Tu as retenu, mais il faudrait que tu repasses dans une semaine pour voir si tu as retenu encore. La découpe, il y a beaucoup à faire. Il faut voir au fur et à mesure, mais il n'y a pas de raison qu'une personne n'y arrive pas. Anthony, merci beaucoup pour cette expérience. Je te rends mon tablier, comme on dit. Mais je reviendrai. I'll be back. Avec plaisir. Vive le rouget. Ciao. Bon courage. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette nouvelle aventure avec les passionnés du goût. Prochain métier très bientôt. D'ici là, si vous voulez toutes les infos sur le métier de poissonnier, rendez-vous sur le site de Pôle emploi. On vous met le lien dans la description. Vous aurez toutes les offres, les formations et tout ce qu'il faut savoir. A bientôt. Ciao.